bonjour à tous les amis voilà donc bienvenue sur le canal olympien c'est jc donc aujourd'hui donc une vidéo donc pour justement mettre un petit peu en avant le match entre l'om et brighton donc qui se déroule jeudi donc le deuxième la deuxième journée donc de cette europa league avec donc que vous le savez donc un olympique de marseille un peu malade un brighton qui un petit peu de mal en ce moment aussi donc il a perdu 6 1 lors de son de son dernier match donc le sommaire de cette vidéo les amis voilà il est affiché vous le voyez donc nous allons revenir tout d'abord donc sur le classement de la poule on va faire un petit peu un petit point on va dire ensuite on va revenir donc sur l'adversaire du jour de jeudi donc ça sera brighton au stade vélodrome on reviendra un petit peu sur la situation de l'olympique de marseille et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon 11 de départ et mon pronostic donc pour ce match voilà les amis donc avant de commencer la vidéo les amis vous avez le petit bouton subscribe donc c'est pour vous abonner à notre chaîne youtube du canal olympien et ensuite pour ceux qui ont un facebook ça serait cool de partager cette cette vidéo sur votre profil facebook et pour ceux éventuellement aussi qui suivent cette vidéo sur le canal olympien sur la page facebook les amis un petit like et un partage et ça permet de nous encourager voilà les amis donc on va attaquer donc le premier thème donc de cette vidéo bien sûr comme je vous disais tout à l'heure donc c'est le point sur le classement donc comme vous le savez donc lors de la première journée l'olympique de marseille donc est allé faire un 3 partout du côté de la jax et la eka athènes a fait bien sûr la surprise d'aller gagner 3 à 2 à brighton dont brighton qu'on considérait on va dire comme le favori de ce groupe et là voilà grosse surprise les grecs sont allés s'imposer à brighton 3 buts à 2 du côté de l'olympique de marseille c'est vrai que si on regarde le match et on regarde un petit peu le prestige de la jax de la jax on s'était dit c'est un très bon résultat de l'om donc ce 3 buts partout et du coup c'est vrai qu'après quand on voit un petit peu les performances que fait la jax actuellement donc c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à minimiser cette victoire et à rester et garder un petit peu une certaine humilité parce que bon là il faut être franc ce n'est plus la jax des dernières années voilà donc le classement l'om voilà et les deuxièmes ex aequo avec la jax ensuite comme vous le voyez donc athènes donc appris le appris appris la tête de ce groupe donc cette deuxième journée donc on voit athènes bien sûr qui reçoit la jax amsterdam si toutefois athènes arrive à battre la jax donc athènes se retrouverait avec six points et oui déjà fait un beau break donc dans cette poule et nous marseille on reçoit brighton donc on sait que tout peut arriver dans ce match et on ne sait jamais un réveil des joueurs on arriverait à battre cette équipe de brighton on se retrouverait avec quatre points on se mettrai on va dire dans une bonne position sur cette poule allez on va continuer cette vidéo les amis avec notre adversaire donc c'est bien sûr brighton avec son entraîneur et son entraîneur qui est adulé on va dire par beaucoup de supporters de l'olympique de marseille c'est bien sûr monsieur des herbis comme vous connaissez voilà donc sur le sous sa photo je vous ai mis un petit peu les les derniers clubs auxquels il a il a dans lesquels il a été coach vous avez brighton bien sûr le chat cardonesque sassuolo benevento us palerme faut déjà donc il n'a pas fait non plus des clubs on va dire extraordinaire mais c'est un joueur qui laisse une face qui dans sa façon de jouer plaît aux supporters et c'est vrai que c'est un joueur c'est un coach qui a une belle cote au niveau des des entraîneurs donc voilà donc un coach qui va falloir se méfier un vrai tacticien donc c'est vrai que género gattuso donc il va falloir qu'il se méfie de ce coach qui qui a une côté tactique qui est très intéressant donc qui 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 en fait mène ses joueurs vers l'attaque voilà ne laisse pas de répit aux équipes adverses voilà donc c'est un adversaire brighton qu'il faudra quand même se méfier donc jeudi soir au stade vélo drôme donc comme je vous le disais précédemment donc voilà donc lui il voit sa philosophie du football pour lui c'est un jeu voilà si tu fais ce métier c'est le plus beau métier du monde tu dois le prendre comme un amusement comme un jeu et tu dois prendre du plaisir voilà en fait c'est un football comme vous le voyez donc il est il attache le moindre des détails au niveau tactique il est surtout sur les phases il est très fort sur les phases offensives et même au niveau défensif il a il est très tacticien mais encore que cette saison vous allez voir qu'avec brighton on peut pas dire que ce soit des foudres de guerre en défense mais voilà donc quand même soyons vigilants sur ce tacticien que l'OM va donc affronter ce jeudi soir voilà toujours pour brighton en général donc la tactique que que met en place de zerbi c'est un 4 2 3 1 voilà donc une équipe voilà qui défend et qui et qui attaque en groupe attention à ferguson en attaque à ferguson qui fait partie des des meilleurs buteurs en première ligue donc faire attention à cet adversaire cette équipe en général qui vous met une grosse pression un gros pressing voilà donc il faut s'attendre à ce que l'OM soit pressé rapidement dans son camp face à cet adversaire là mais voilà comme on dit c'est brighton il faut pas non plus s'affoler c'est pas non plus manchester city mais il va falloir quand même prendre cette équipe au sérieux même si pour l'instant elle n'a pas un grand nom mais c'est une équipe qui est très dangereuse en première ligue voilà les amis donc quand on voit un petit peu les derniers résultats de brighton comme je vous disais donc c'est pas non plus des résultats très probants donc le dernier match une défaite une grosse gifle à aston villa s'ils a eu une défaite à chelsea 1-0 3 à 1 face à bornesmuth en europa league comme je vous disais donc une défaite donc à domicile face à la caractère et quand on regarde le classement vous voyez donc c'est une équipe qui est quand même sixième elle est derrière toutes les grosses cylindrées de cette première ligue mais voilà quand on regarde un petit peu le classement bon ils sont qu'à trois points city au bout de cette journée voilà c'est pas non plus des plaisantins mais quand on regarde un petit peu les buts pour et les buts contre regardez donc c'est une équipe qui marque beaucoup donc c'est que je crois même la meilleure attaque regardez ils ont marqué 19 buts mais par contre c'est une défense catastrophique ils ont mis ils ont pris 14 buts donc voilà donc c'est une c'est une équipe qui est très friable en défense donc voilà donc on peut dire que du côté de marseille il faut faire attention en défense mais en attaque on a on aura des coups à jouer et c'est pour ça qu'il faut quand même rester optimiste par rapport à ce match voilà donc n'oublions pas donc je voulais vous rappeler justement notre nouvel entraîneur bien sûr généraux généraux gattuso qui a déjà affronté bien sûr deux herbis en série à à l'époque deux herbis donc était coach de s'assoalot notre ami généraux gattuso donc lui coaché le napoli et les deux équipes s'étaient séparés donc sur un 3 partout avait tous les deux le même le même format de jeu un 4 2 3 1 voilà à l'époque gattuso était plus sur un 4 2 3 1 qui reste quand même un de ses schémas c'est vrai qu'il a une préférence sur le 4 3 3 mais il pourrait éventuellement pourquoi pas mettre ce schéma en place jeudi soir face à deux herbis et son brighton voilà les amis donc en ce qui concerne l'olympique de marseille notre situation vous la connaissez tous bien sûr on est on est en très grosse difficulté que ce soit sur le plan hors sportif sportif vous savez que le club donc a connu on va dire un séisme voilà je vais pas vous refaire l'histoire donc vous la connaissez donc une réunion qui a un peu dérapé une réunion qui était prévue depuis de long depuis une longue date donc après des parents de de jeunes du centre de formation qui se sont pleins de problèmes qu'ils avaient fait remonter et là à partir de là les groupes de supporters se sont énervés parce que bon voilà les la direction n'était pas n'était pas l'écoute de ces différents problèmes du centre de formation je vais pas vous les citer voilà vous connaissez de la même histoire et voilà donc des groupes de supporters se sont énervés un petit peu on va dire ils ont un peu haussé le ton et le coach marcellino qui était déjà discuté par les supporters un style de jeu qui ne plaisait pas aux supporters a décidé de démissionner de peur voilà il n'avait pas envie de travailler sous des menaces bon on peut dire que cette réunion franchement elle a plus ou moins arrangé tout le monde parce que c'est vrai que le coach ne faisait plus les faveurs des supporters de sa façon de jouer je veux dire plus personne ne l'acceptait voilà on n'aimait pas ce coach qui n'était pas très très qui avait zéro charisme sur le banc surtout un coach qui ne proposait pas de jeu qui laissait la possession et tout ça en fait était à l'inverse on va dire de l'ADN de l'Olympique de Marseille donc voilà pourquoi marcellino finalement il a rendu service à tout le monde de démissionner donc après cette réunion avec les supporters donc du coup le président Pablo Longoria lui aussi s'est senti vexé avec ribalta donc ils se sont mis en retrait voilà quelques temps le président donc a fait savoir deux trois jours après que finalement allait rester du côté de l'Olympique de Marseille ribalta lui il est toujours un petit peu plus ou moins en retrait donc on connaît pas cet avenir son avenir et entre temps non bien sûr il a été nommé comme vous le savez tous Général Gattuso comme coach de l'Olympique de Marseille voilà on sait qu'il va avoir du travail on sait que cet effectif a eu un mauvais passage avec Marcellino donc il va avoir tout travaillé un petit peu la préparation le système de jeu voilà en fait il y a tout à voir et Gattuso donc vous le savez voilà il a pris le match de Monaco voilà il ne fallait pas s'attendre à des miracles bien sûr vous le savez et l'OM comme vous le savez donc c'est incliné 3-2 bon on a vu des joueurs qui sont en en faiblesse il y a des joueurs qui sont plus haut niveau actuellement voilà donc c'est vrai qu'on on sait que Gattuso va avoir un gros travail de fond pour remotiver tous ses joueurs et espérer finalement que cette mayonnaise puisse se prendre avec donc ce nouveau coach et cet effectif là voilà donc comme vous le savez tous et bien bien sûr Gattuso a fait ce qu'il a pu en quelques jours il a pris il a pris l'équipe 2-3 jours après il jouait comme Monaco voilà pas de miracle mais malgré le fait qu'on ait marqué 2 buts 3 buts à 2 des erreurs défensives un gardien de but qui montre des signaux faibles actuellement une défense qui est très mauvaise voilà une défense qui franchement est le point faible de cette équipe cette saison quand vous regardez les 3 derniers matchs l'équipe a pris quand même 10 buts 3 buts contre Monaco 4 buts contre Paris 3 buts à Amsterdam donc voilà c'est sûr que c'est compliqué d'aller gagner des matchs quand vous prenez en moyenne 3 et 4 buts par match voilà donc ça veut dire que votre attaque elle doit être hyper performante et chose qui n'est pas du tout le cas actuellement voilà on a des joueurs qui ne sont pas au niveau et c'est vrai que moi je trouve qu'il va falloir que certains joueurs se remettent la tête à l'endroit certains anciens certains nouveaux qui sont à l'OM on dirait qu'ils dorment on dirait qu'ils sont qu'ils manquent de motivation alors je ne sais pas si c'est toutes ces histoires qu'il y a au sein du club qui les a fait un peu lâcher dans tous les cas quand tu es à l'Olympique de Marseille et comme dirait Jean-Charles de Bono l'autre jour quand tu es un professionnel tu dois être à l'écart de tout ça tu dois te mettre dans une bulle et tu dois faire ton métier correctement et après les choses autour qu'elles se règlent ou pas toi tu dois faire ton job et certains joueurs de l'Olympique de Marseille ne font pas leur job depuis le début de la saison voilà donc ce qui donne en conséquence comme vous le savez tous après cette défaite à Monaco l'OM est en deuxième partie du classement vous voyez donc on est douzième bon il n'y a rien de catastrophique non plus mais bon quand même cette position de douzième pour un club comme l'Olympique de Marseille je trouve que ce n'est pas normal on se retrouve quand même à trois points du premier rôle égale on est à trois points de l'Europe mais voilà donc on est quand même dans une situation compliquée on peut dire qu'on a déjà un peu grillé une grande majorité de nos jokers pour cette saison 2023 et 2024 bon voilà les joueurs je vous disais donc il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau là Paul Lopez qui est beaucoup critiqué par le supporter c'est vrai que Paul Lopez cette saison voilà il montre moins qu'il est beaucoup défendu il montre beaucoup de signes de faiblesse on a l'impression c'est vrai qu'il prend beaucoup de buts certains de sa faute d'autres moins parce que bon voilà il n'a pas non plus une défense sereine devant lui donc voilà vous voyez les notes les notes donc qui ont été données par la Provence après le match de Monaco vous voyez que la grosse majorité des joueurs ont des notes catastrophiques à part Jordan Derotou qui a un 6 Ndiaye qui a un 6 et demi et sinon voilà moi je vous dis voilà il y a des joueurs qui à un moment donné voilà il faut qu'ils se remettent en question il y en a certains qu'il va falloir qu'ils goûtent un petit peu au banc de touche Paul Lopez par exemple Chancel Mbemba alors Chancel Mbemba je crois que c'est peut-être la plus grosse déception depuis le début de saison voilà si peut-être Paul Lopez prend beaucoup de buts c'est peut-être aussi parce qu'on a un Chancel il a un Chancel Mbemba devant qui n'est plus au niveau au milieu de terrain Valentin Rongier c'est l'ombre de lui-même il est inexistant je veux dire ce joueur il a il a perdu du niveau après à un moment donné il ne faudra pas s'étonner si Didier Deschamps ne le convoque pas en équipe de France voilà après il y a Correa 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 depuis qu'il est là je veux dire bon je veux bien qu'il y ait un terme d'adaptation mais le mec il est transparent il y a Aubameyang Aubameyang et oui il a mis 4 buts dans la Coupe d'Europe mais en Ligue 1 je veux dire il est inexistant le mec il a toujours des petits sourires moi qui m'énerve je veux dire quand il est joueur quand je le compare à Sanchez l'année dernière qui avait l'agnac qui se donnait à fond et quand je jouais Aubameyang sur un terrain de football putain mais qu'est-ce que je regrette Sanchez je ne sais pas vous mais moi je le regrette beaucoup les amis mettez le moi dans nos commentaires ce que vous en pensez voilà donc moi du coup dans cette composition face à Brighton je trouve qu'on n'a rien à perdre au contraire on a tout à gagner moi je vais faire une composition où je vais tout exploser tous ces mecs tous ces mecs qui pour l'instant que je vous ai cité auparavant qui me déçoivent moi si j'étais Género Catouzou et bien je ne l'aimais pas dans le rose de départ l'équipe face à Brighton l'équipe a besoin d'un électrochoc et l'électrochoc et bien ça passe par le changement de joueur et surtout mettre certains joueurs sur le banc de touche pour leur faire dire qu'ils ne sont pas bien sûr des titulaires indiscutables voilà moi je vous ai fait un 11 les amis pour ce match face à Brighton voilà la surprise je pense qu'il est demandé par beaucoup de supporters je mettrai Blanco dans les buts la défense donc je mettrai Lodi s'il revient ou alors s'il est toujours blessé je mettrai Murillo parce qu'il a fait une belle prestation pour un premier match face à Monaco Jonathan Clos en défense centrale je laisserai Gigo d'ailleurs j'espère que Gigo va récupérer le brassard de capitaine parce que je crois que Valentin Rongier malheureusement tu ne le mérites pas tu ne le mérites pas parce que cette saison pour l'instant tu es horrible Gigo est un joueur qui donne un des seuls à donner de la niaque sur le terrain de l'Olympique de Marseille et pour moi c'est un mec de la région et c'est un mec qui mérite d'avoir ce brassard de capitaine contre Brighton et peut-être même en Ligue 1 le récupérer à la place de Valentin Rongier à côté de lui moi je mettrai le jeune la nouvelle recrue Maïté dans ce match face à Brighton c'est un jeune qui doit prouver c'est un jeune qui va tout donner sur un match comme ça dans le milieu terrain donc je mettrai deux milieux un peu récupérateurs même si Unai c'est pas trop son rôle mais comme je veux pas voir Valentin Rongier comme il n'y aura pas Kondogbia qui est blessé moi je ferai Vertu Unai et je mettrai Harit un peu en style de 10 qui organise le jeu pour distribuer des ballons aux trois attaquants comme vous les voyez sur la compo je mettrai Sar à droite Ndiaye à gauche et Vitinha bien sûr à la place d'Obameyang donc voilà moi les principaux joueurs qui me déçoivent et qui déçoivent beaucoup de supporters depuis le début de la saison je ne veux pas les voir sur ce match là je suis désolé donc moi mon pronostic sur ce match là donc je pense que c'est un match vu qu'on a affaire à deux défenses qui sont assez friables donc c'est un match où on risque d'avoir beaucoup de buts je ne sais pas ce que vous en pensez les amis j'attends vos commentaires en dessous de la vidéo moi je vois un score un petit peu comme à l'Ajax un gros score avec beaucoup de buts des deux côtés donc moi je vois quand même une victoire de l'Olympique de Marseille face à Brighton trois buts à deux donc voilà donc avec trois buts trois buts un but de Vitinha je vois je vois un but de Ndiaye Ndiaye qui est sur sa lancée après son but marqué face à Monaco et un but de Sar moi je vois un but des trois attaquants dans ce match là je vois une victoire de l'OM donc les amis n'hésitez pas en commentaire de la vidéo de me mettre votre commentaire voilà les amis donc cette vidéo est terminée j'espère que le format vous a plu je compte sur vous les amis donc pour mettre le petit pouce bleu de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi de liker et de faire exploser les vues de cette vidéo les amis je vous souhaite à tous une bonne soirée et allez l'OM et je vous dis à bientôt ciao les gars et je vous dis